Le système éducatif en Afrique gagnerait mieux en intégrant davantage le numérique dans leur programme. Ces différents acteurs l'ont sans doute compris en décidant d'échanger leurs expériences en matière de nouvelles technologies et d'éducation. Un défi qui interpelle toute l'Afrique. C'est important pour les intéresser à l'éducation, à leurs études, d'utiliser la technologie. Et nous voyons que de plus en plus, on fait appel aux outils technologiques pour l'enseignement. Il reste cependant à s'appuyer mieux sur les écosystèmes numériques pour assurer l'accessibilité et la qualité de l'enseignement dans le continent. Les jeunes africains ne peuvent pas continuer à n'être que des consommateurs. Nous sommes aussi doués de création. Il nous appartient en tant que politique responsable des systèmes éducatifs de créer également les environnements utiles et nécessaires à nos jeunes talents pour qu'ils contribuent à la création des applications et de tout ce développement que nous connaissons. Face à ces nombreux défis, le Sénégal partage son expérience de mise en œuvre numérique avec les autres pays. Bien qu'il reste encore beaucoup à faire, des avancées significatives ont été notées. Nos masters formés au Sénégal ont montré leur compétitivité grâce à l'arrivée au Sénégal de grandes entreprises qui les recrutent et aujourd'hui, certaines de ces entreprises souhaitent recruter autour de 2000 masters en 2018. Au sortir de ce panel, les participants vont échanger sur les défis majeurs liés au couplage éducation numérique pour l'amélioration de leur système éducatif respectif et ce, en tenant compte des aléas du numérique comme la cybercriminalité et d'autres activités du genre.